L'enquête de prévalence douleur induite par les soins réalisée au CHU d'Angers le 20 mai 2008 a mis en exergue que la prise de la tension artérielle non invasive peut générer une douleur non négligeable. Ce film a pour but d'optimiser l'utilisation des différents types d'appareils de mesure de la pression artérielle pour réduire la douleur induite. Nous allons voir ensemble maintenant les bonnes pratiques à respecter quel que soit le type de pression artérielle, qu'elle soit automatique ou manuelle. Bonjour madame, bonjour, comment ça va ce matin ? Le patient est au repos, allongé depuis 10 minutes, n'ayant pas fait d'effort. Mais attention, il ne faut pas prendre la tension artérielle sur un bras perfusé ou porteur d'une fistule artériovéneuse, ni sur un bras du côté où il y a eu un curage axillaire. Je vais prendre votre tension ? Il ne doit pas y avoir de compression par les vêtements. Il faut choisir un brassard adapté à la taille du bras du patient. Ce brassard doit recouvrir environ deux tiers du bras. Le brassard doit être posé au-dessus du pli du coude, autour du bras. Le bras est posé à hauteur du cœur. Pensez également à chasser l'air résiduel du brassard et vérifiez que l'aiguille du manomètre soit bien à zéro. Vous repérez l'artérumérale, bord interne du biceps, au-dessus du pli du coude. Gonflez le brassard après disparition du pluradial. Puis dégonflez progressivement et régulièrement le brassard. L'aiguille du manomètre baisse. Le premier bruit entendu au stéthoscope correspond à la pression artérielle systolique. Dans les recommandations des bonnes pratiques, nous vous rappelons que le choix du brassard est primordial, en fonction de l'âge et de la taille du bras du patient. Le brassard doit être gonflé le moins de temps possible, car il y a risque de spasme vasculaire, ce qui majorerait la tension artérielle. Un brassard trop serré peut provoquer une cyanose. Trop lâche ou mal positionnée, il peut donner des relevés inexactes. En ce qui concerne le stéthoscope, il ne doit pas être glissé sous le brassard, car il y a un risque de majoration des chiffres tensionnels du fait d'une compression non homogène. Attention ! Le fonctionnement répété et prolongé d'un moniteur de pression non invasive a été associé à des cas d'ischémie, de purpura et ou de neuropathie. Il faut donc poser le brassard correctement et vérifier régulièrement l'extrémité du membre concerné lorsque l'on procède à une surveillance prolongée. Les valeurs de la pression artérielle peuvent être faussées chez des patients souffrant de convulsions ou de tremblements. Si un patient souffre d'arythmie, le temps de détermination de la pression peut augmenter, voire même dépasser les tolérances du moniteur. Une alarme se déclenchera alors. Je vous invite maintenant à aller voir la courte vidéo correspondant à l'appareil que vous utilisez dans votre unité. et je vous invite à aller voir la courte vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501